bon on est reparti salut à tous sur youtube on pensait avoir fait le plus dur trop vite mais malheureusement non ce chien d'hector a refait une confédération avec les pelages ce qui fait qu'il occupe toutes les côtes toutes les anciennes villes des pelages donc on va essayer d'aller avec nos alliés les chercher par contre là j'ai plus d'armée dans le coin ça ça pue j'essaie d'en reformer une A et G on va déjà aller chercher une arme ici en deux tours donc voilà un peu les news elles sont pas très bonnes elles sont assez dégueulasses mais bon on a l'habitude avec l'IA donc on va continuer d'attendre un ou deux tours ici on va raser Sestos par colère et là on va essayer de faire chuter Hector pour de bon là y'a vas-y sarpedon vas-y passe allez c'est quand même faux ben ça l'IA on n'est plus surpris j'espère juste que mes alliés vont faire nécessaire contre lui on descend colonie c'est bon Hector ça est une question de temps ah mais là ça m'en dingue quoi qu'il fasse ça tout ça parce que ben non vous venez pas me dire que c'est normal ça le chat bon je peux comprendre qu'il peut confédérer mais quand même tout ce que j'ai fait je peux recommencer voilà en gros l'idée je vais tester Donc ça va mes allées vont se mobiliser Les dolopiens attendez T'es en guerre contacteur toi Toi cher Nessos t'es en guerre contacteur Donc là il va y avoir de la boucherie je vous l'annonce T'as déjà perdu une cité c'est bien Encore plus que 12 Est-ce que là si j'attaque là Si c'est normal je vois pas le problème Voilà ça c'est fait toi Parfait Mais bon après je trouve que c'est abusé dans le dos Encore il y aurait plus de pêlages j'aurais rien dit Mais là je trouve que c'est quand même dégueulasse Voilà on va rénover tout ça Je vais partir sur une ombre ici Lui a pris un rang Défi olympien J'arrive 3 j'arrive Profite 11 ans pendant que les collègues font le job On est pas là ok on va aller chercher là On va raser là Je vous l'annonce Il y a l'heure de la raser ici en Asie mineure Hop on va faire ça à Millet La voie sacrée pavée Ça donne 10 de portée Comme ça on sera bien Voilà Ça demande la portée en plus à nos archers Donc logiquement Les archers de l'Elysée aussi seront concernés 250 de portée bientôt C'est bientôt normal Faut foncer sur 3 et tu gagnes Non il faut que je sais que je détruise complètement Hector Momon Il n'y a pas que ça Si je veux faire avec Torteur Je dois détruire mon antagoniste Et malheureusement pour moi Ou heureusement pour moi Le débat on verra C'est Hector Et lui il a le vieux Il est en train de nous emmerder Il commence à prendre de sacrées pertes par contre Sous-titrage Société Radio-Canada Ah Sarpédon il s'est fait avoir Ça c'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y hop De l'heure ça sera toujours utile Momon t'es encore blessé Bon c'est pas grave on a l'habitude Alors Ajax Cette fois on va pas se poser de questions Ouais Bon là c'est bien Donc là il n'y a plus qu'à prendre timbré Bon par là ça a l'air de progresser Ouais Oh ça a bien progressé d'ailleurs Je vais quand même faire gaffe Je vais rajouter deux Deux lanciers Deux fantassins Et trois lanciers Comme ça on aurait une armée assez conséquente ici Et lui là faut aller le traquer Faut aller le fumer Ouais C'est très bien Et l'ennemi le plus tôt. Je ne le ferai pas. Et le battre, je vous souviens. C'est dingue, ils ont encore visé Skepsis. C'est fou quoi. Défaite de justesse. Ah cette fois c'est Paris. Là ils vont commencer à manquer de troupes. Des garnisons pour leurs poules détruire. Vous imaginez, ils recolonisent une ville encore en trace. Là je pète les plombs. Allez. Déjà, prochain tour. Le dernier parangon devrait être battu. Logiquement. Oh putain. Il ne dit pas qu'il nous a déclaré la guerre. Non, le jeu là c'est dégueulasse par contre. Je ne suis pas d'accord. Le mec il déclare la guerre. Putain. Je perds une de mes 2-3 armées. Super. Bon on a compris. Voilà, il va reprendre toute notre terre cet enfoiré. Jusqu'au bout. Retenez ça. Vas-y prends moi ce qu'il pisse aussi. Vas-y. Fais-toi plaisir. Une belle fourboise. J'aurais peut-être pas dû passer chez lui aussi. J'ai fait le con. Ah, timbré, tombé. Ça c'est bien. Ah c'est bien. On va dire entre guillemets. Comme ça avec Kajak je vais aller déchirer. C'est pas en gond. Et là je repartirai. Je pars sur 3. C'est pas possible. C'est pas possible. Un test de notre skillet se prépare. Allez. Ah allez Succès déverrouillé, défi accepté avec Ajax Batter tous les pas en gros Et bah j'en suis ravi Maintenant je vais juste me mettre en camp J'essaie d'attendre quelques tours pour avoir la 3 La 3 Comment dire Ah merde La 3 Avec le tombement de terre, voilà J'y arrive Ah Il y a du monde, Kromis Lui Je vais prendre la victoire Akan Meen, allez Ah, hop On prend la victoire Plus que 5 territoires Donc là ça fait qu'il en reste... J'essaie une paix avec les bitiliens, non y'ole pas Donc là on va faire attention On va essayer d'envoyer ça Alors Argos Alors Argos, tu vas aller me chercher quelle ville toi ? Tu vas aller me chercher là Toi, tu vas aller me chercher... Ici Trezhen, tu vas aller me chercher... Est-ce que tu peux aller me chercher là ? Là, les dernières possessions d'hector elles vont tomber, bon on va se faire emmerder par les bitiliens, on s'en fout Salut Kodam ! Comment tu vas ? Oh je suis à la fin de campagne là ! Avec Ajax J'ai battu tous les parangons, j'ai du... Je suis à la... Il m' reste plus qu'à finir E3, Hector Et j'ai... j'ai gagné la campagne en mode totale Là-bas je devais la gagner en numérique mais j'ai eu un problème qui a fait que bah... J'ai perdu un personnage clé qui est Tecros, le demi-fard d'Ajax Bref Mais bon... Je sais pas, à cause d'une perte de motivation je crois qu'il est pas mort Du coup tout ce que je voulais faire ça s'est changé Donc on va voir ce qui m'attend, il faudra que je fasse aussi plus tard... La prochaine campagne, je pense que je ferai Pentesilier L'arène Amazon en Horde Où lui il va vite canner Paris Et là j'essaie d'attendre un petit peu que 3, bah... alors comment dire... Euh... ça s'affaiblisse... Oh ! En parlant de ça... 3 n'a plus que 3 colonies sans mauvais jeu de mots Ouais... Ils ont là... Là mais ils ont une colonie où alors ? Oh le sac à merde ! Putain il a une colonie tout là-haut l'enflure ! Ah non là j'en ai rien à foutre, là c'est bon... Ça... Le jeu là ça c'est... C'est vraiment... C'est vraiment une merde ce jeu, franchement là-dessus là... Enfin pas le jeu mais Hector... Le mec, regardez... Je comprenais pas pourquoi il me disait qu'il manquait... Regardez où il est Hector... Il a la dernière ville tout au nord là, en trace... Vous trouvez pas ça dégueulasse ? Et bon on va siéger 3, j'en ai rien à foutre... Non il faudrait 9 tours pour la tomber... Parfait... On va attendre que 3 aient un tremblement de terre et on verra... Sinon c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Salut Lou ! Ouais ouais je sais Codan c'est... Mais bon... C'est quand même... Je sais pas comment il a fait pour aller chercher cette ville là-haut mais... Ça m'interroge... Donc là je vais devoir remonter toute la trace... Et aller le chercher... Quand tu me diras j'ai commencé en Grèce... Je finirai en trace... Bon par contre Hector là qui se forme une nouvelle armée... Ça ça me plaît moins... Après si je prends 3 il peut plus former 2... Dans les autres total j'ai mis ce cas de figure... C'est vraiment spécifique à 3... Bon on va voir... Bon courage quand tu vas... Bah je sais pas si je vais retenir sur Fookindoms pour le moment Loubout... Alors tu sais quoi toi... On va essayer au G3 avant pas s'emmerder... Ça prendra le temps que ça prendra... Et la résolution automatique lorsque vous vous affrontez avec la garnison 3... Et bah tu sais quoi... On va faire ça... Il y a un petit peu de l'abus là... Je dis ça comme ça... Et lui on va le faire remonter aussi... Vers le nord... Faut que je lui donne une bitigne hein... Là je leur donne à tous mes alliés d'attaquer en trace les bitigniens... On va essayer de les chasser... Il faut remonter là-haut... Ici... Oh je vais la faire en off... T'inquiète pas Loubout... Voilà... Voilà... On va l'assiéger alors j'aimerais qu'il sorte Hector... Mais je pense qu'il le sortira pas... J'espère que je vais avoir un tremblement de terre qui va se déclarer entre temps... Ce serait rigolo... Si il y a un tremblement de terre qui tombe sur 3 je rigole... Honnêtement je me marre... Ah... Là il y a des armées de bitigniens qui ont tenté quelque chose mais ça a pas fonctionné... Ah c'est bien mes alliés recolonisent les villes ça m'arrange... Oh il a rebâti la ville là le sac... Alors Momon... Alors Momon... Par contre je vais te donner un contre-ordre... Je vais te demander d'attaquer la colonie là... Merde... J'ai fait une résolution tôt... Fallait pas... Oh putain... Je suis en train de m'énerver... Rien ne va plus... Rien ne va plus... Rien ne va plus... Mesdames et messieurs... J'ai essayé de proposer une paix mais j'ai des doutes... Les bitigniens sont pas loin d'une paix sur leur massette dégueu... Armés et prêts ! Ne donne pas de quartier ! On va essayer de faire de l'attrition hein... Bon ça va c'est pas une grande armée non plus dangereuse... Y'a que les élus d'hecteur qui m'inquièterait à l'heure actuelle... Ouais ça va être la Troie fortifiée mais... Fortifié fortifié quoi... Il y en a plein qui foutent rien là... C'est pas bien ça... On lui sert plus à grand chose... Trézen... Trézen s'est bien agrandi... Ça fait chaud au cœur ça... Et puis... J'ai un peu... J'ai un peu... Je ne sais pas... Un peu... Pas rien... je crois que mon monde j'essaie de t'envoyer vers la ville d'hector pour voir ce qu'il y a ici je peux demander à mes alliés de s'en emparer ça pourrait être cool quoi tu me proposerais la paix toi non tu as vu ce que tu me demandes tu déconnes pas non plus mon vieux là j'ai juste qu'à attendre aller chercher la ville peut-être monter j'attends que l'armée d'hector après la trétion logiquement ça doit se faire sur trois aussi je pense à un moment regardez ce qui reste avec tor il reste plus rien quasiment là je vais refaire une armée allez on y va comme ça là lui je le dégage de là c'est cool héctor il s'est barré héctor il s'est barré j'ai quoi qui est disponible j'ai un bélier ouais un bélier suffira pas je vais faire un deuxième bélier je vais faire une tour ou deux comme ça on va commencer ouais c'est pas fini loubout faut que j'aille là-haut hein faut que j'aille récupérer cette ville cet enfoiré je sais pas comment ils ont fait ils ont réussi à s'en emparer donc là j'ai ordonné à mes alliés de s'emparer des villes sur le chemin j'espère qu'ils vont réussir à comprendre ah ouais il y a lui je l'avais complètement oublié lui c'est à dire mais full éthéré en plus merde ouais attends que bah là je suis en train de l'assiéger justement est-ce que l'esqu'il peut intervenir à ce moment là tu vois et j'ai pas le palladium j'ai pris le zélé mais je l'ai pas eu bon tant pis bon c'est ça faut que c'est pour que je les achète c'est cool moi je les astige j'ai pas m'emmerder t'as raison l'électeur il peut plus sortir de grosses armées logiquement je pense pas que la ville qu'il a en trace lui permet de ça déjà moi c'est ce qui s'est passé avec la campagne quand j'ai fait ici même si elle assiège la ville le bouge c'est juste ça que j'ai le doute en fait tu vois après le reste globalement je pense que ça devrait le faire je pense que ça devrait être un peu plus oh ça recrute des agents ici oh il se refait un petit territoire là Hector, attention alors les dolopiens ils sont là attends quoi ? il ne me dit pas qu'il a non mais c'est un cauchemar ça faut arrêter le jeu là attendez les gars il a tout reconfédéré cet enflure c'est une plaisanterie il a recommencé ce saloperie faut vraiment nerfer ça à un moment quand on a acculé je suis désolé on n'est pas en capacité de confédérer regardez ça il a toute la trace mais lol quoi non là je suis la première fois à la limite ok mais là non je trouve que c'est honteux maintenant mes alliés vous allez vous bouger là j'en ai marre qu'on me prenne je me prenne pour un con dites moi que c'est normal dites moi dans le blanc des yeux que c'est normal alors là voilà c'est scandaleux là je suis désolé mais là non tout ce que vous voulez mais pas ça le mec est acculé bah non il sort une confédération du turfu il va refaire toutes ses armées je suppose l'animal il a recolonisé une ville l'autre ça c'est bien au moins il a toute la province pour lui tu me diras tu me demandes de l'heure contre de la bouffe non j'ai un million de bouffe je ne sais plus quoi en faire à un moment bon là il y a une petite armée troyenne qui est tombée là c'est cool Sisi qui a été up prise c'est bien Argos va taper Pria plus lui il va taper là ils vont ils vont alors est-ce qu'il y a des villes là-bas je suppose que oui alors sparte tu vas aller me tomber tu vas me faire une tête de pont ici 13N est-ce que tu peux t'emparer d'ici là de South mid-right à Hector encore aussi mon armée principale elle est en train de remonter on va essayer de remonter je vais laisser tranquillement mourir la ville si mes amis se mettent tous ensemble sur Hector ça devrait le faire 你知道 il va falloir car on va alors on va on va on va on va et elle on va on va Alors si quelqu'un a déjà eu ça avant Je veux bien savoir Ce qui m'est arrivé là J'ai dit s'il peut confédérer des traces Mais là je crée à l'abus du jeu Bon ok c'est bien Hector est là il commence à repartir là c'est bien Par contre Momon t'es où toi ? T'es là Je vais te demander d'aller me voir C'est la ville de Tiersali Ok Alors t'es parti où ? Ah tu fais un road très bon Pourquoi pas après tout tu vas pouvoir explorer un peu le coin Tu me diras Jusqu'au bout du monde il va nous faire courir Il a recruté Hector je suppose ? Ah non il est tout seul ça va Oh putain le monde qui attend autour de 3 là Toujours pas de tremblement de terre Faut être patient sinon on attendra que la ville ait pris de lourde perte Et voilà hop Il succès déverrouillé guérison de musique ça veut dire atteindre le rang maximal avec Apollon Voilà au moins on farme du succès des dieux comme ça Ça occupe en attendant Là j'ai une de mes armées tout de suite qui est en train de remonter L'oubou celle que tu me disais que j'avais oublié Faut l'éterrer aussi Ouais ils sont tous en train de remonter c'est bien Je vais faire des petits cadeaux à mes copains aussi Parce que bon faut maintenir les bonnes relations Ça j'avais oublié les célébrations Ça c'est très bien cool avec Ajax je vous le conseille Je sais plus si Diomède y a accès aussi tiens Un peu l'entendu notre prière c'est bien Oh Les téléboyons disparus tiens donc Ça c'est cool Alors lui Alors Momon est-ce que tu peux remonter déjà jusque là Avec lui on va remonter par là Allez Hector plus 16 colonies MDR Bon on va continuer d'épuiser Parfait Là j'ai une autre armée On va remonter à Apollonie aussi après On va récupérer des armements en bronze Tout ça vous savez des Faistos Là je vous avoue je suis un peu vexé quoi On va pour l'or aller Petit accord d'échange Sous-titres par Jérémy On l'essaie bien Mais vous voyez comment ça bougeait rapidement C'est cool Oh putain Vous faites chier Sérieux quoi Et il y a ce gus là en Grèce on s'entend bien avec Et bah non Il y a Taxpart comme ça Je sens le bordel arriver On va rien comprendre On va perdre mi-sens C'est tout ce qui va nous arriver Franchement C'est la campagne du cauchemar Bon allez c'est l'armée qui va prendre aussi Là c'est les rebelles Merci Je vais encore recruter quelques troupes J'ai coupé 4 et 5 5 et 5 10 Je vais recruter 2 lancers 3 lancers de plus Oh putain Là il y a des gens qui sont en train de débouler Là c'est beau Oh il y a juste là par contre Ça peut être chiant Ah oui il a reconfédéré Sestos l'animal Je vais refaire une armée en Grèce Bizarrement Le magné est où ? Il est là Il est là Il est là Il va déjà partir sur ça Et si je peux je vais prendre des tirs d'Elysée Je vais en prendre 6 comme ça On aura une bonne armée Bon Sparte là il faut continuer de pousser au nord Sparte a pris quoi ? Ah c'est mes amis qui doivent faire le boulot si je veux gagner cette compagne Sinon je peux rien faire tout seul Salut Goldo bienvenue à toi Hector il a repris un peu de force C'est Ouh Je vois que Hector est Ah bah toi il est reparti on dirait Oh ça fait des années Goldo ça va et toi Bienvenue bienvenue à nouveau Là à 3 il y a une fête qui se prépare A bientôt Lui il part Ouais il a raison S'il y en a qui peut aller prendre sa hausse Ça serait cohérent Je dis ça jusqu'au soir Vous faites ce que vous voulez Alors ce DLC Mythos est génial Franchement Je meurs égale ça Donc toi Momonus tu vas venir là Après il y a encore 3 villes à tomber Ouais Là j'ai plein de copains qui vont bientôt rejoindre Tu sais ce que je vais faire Toi je vais te faire partir en premier Vers Pila Toi derrière tu vas te mettre en position là Les mécaniques sont cool Avec les 3 monstres que tu peux choisir Cerber, Lydre et le Griffon Patriarche Les missions sont cool Après bon Les unités mythologiques peuvent être craquées Je peux comprendre En légendaire On le voit clairement Que ce soit pour moi avec les éterrés Ou j'ai vu les troupes de Lydre avec Hector Ça déboîte pas mal quoi Mais franchement C'est un bon ajout J'espère qu'ils vont pas en rester là Après c'est mon avis Pour moi le jeu Il mérite d'avoir un développement Qui continue Donc là on va avoir une armée d'élite affrontable On a deux bonnes armées On a deux meilleures armées je dirais On va continuer de On va travailler La garnison Je vais surveiller mes relations avec Capolon J'aimerais pas perdre son bonus de portée Bah écoute Goldo Pour moi la Britannia n'a pas eu lieu Parce que à la différence de Britannia Troie a eu plusieurs DLC Britannia en a eu Un seul Lequel Le Dengor Même si certains ne faisaient pas ça Comme un DLC Ce que je peux comprendre aussi Mais Le DLC Trois il y a eu quoi Bon il y a eu le Dengor bien sûr Il y a eu les Amazon Il y a eu Ajax et Diomed Que je joue actuellement Ajax Et Le DLC Mythos Donc moi je pense qu'il y a du Il y a du potentiel Pour ce jeu Pour moi la Britannia n'a pas eu lieu Déjà Un que là Après c'est aussi Alors Ca va peut-être pas plaire à ce que je vais dire Mais je m'en fous C'est dû aussi à une partie de la communauté De gamins Capricieux Qui veulent que des gros opus Que des gros opus Et qui croirent pas aux petits opus Faut dire ce qu'il y a Moi c'est clairement le ressenti que j'ai maintenant Avec ça quoi Entre les Ouin Ouin Qui veulent la Medieval 3 Ou Empire 2 Ce que je peux comprendre Et qui bâchent depuis des années Les Total War Mais qui jouent encore aux anciens Ou qui sont partis sur Paradox Bref Après chacun fait ce qu'il veut Mais bon C'est un peu facile quoi Ce genre de choses Par contre J'ai vu les Mais il a repris une ville lui Mais il se TP Ou ça se passe comment Oh il se rapproche de moi en fait C'est ça ce qu'il fait là Bon Je vais lever une autre armée dans le coin Oh une armée full ombre Vas-y Attends J'arrive Le pire c'est de l'avoir pris gratuit Oui c'est ça aussi Les gens ont eu un jeu gratuit sur Epic Bon après Epic On est libre de l'apprécier ou de ne pas l'apprécier Ce que je respecte Mais Mélos historique Ou les historiques qui disent que les Warhammer sont trompant fantin C'est ça aussi Il y a une rivalité qui est débile Tu vois Pour moi t'as deux camps T'as des pro histo T'as des pro Warhammer et fantastique Bon moi Perso Je serais plus dans un troisième optique Où je serais plus Moi ça me dérange pas de switcher entre les deux Je sais que cette optique là existe Très rarement Mais ça existe Moi ça me dérange pas de switcher d'un opus fantastique A un opus historique Tu vois Mon premier opus c'était C'était Medieval 1 Qui remonte à Mathuza Vous allez me dire Mais j'ai apprécié Bon on va juste repasser le tour Et après on va s'arrêter là pour cette seconde VOD J'espère qu'on va en finir avec Hector ce soir Au pire on finira demain après Mais tant pis Ouais donc tu fais partie de l'optique Que je qualifie hybride Tu vois Il y a des gens malheureusement C'est compliqué de leur faire comprendre Et surtout que le comparatif est stupide Parce que les deux sagas n'ont pas le même but Enfin les deux licences Warhammer et historique N'ont pas le même but du tout d'ailleurs Bref J'ai arrêté ma digression long C'est loin du stream Donc là on a eu cette révolt Ah bon moi évidemment on kiffe si je veux faire une nouvelle licence fantastique Perso hein Je suis pas je suis le seul Mais si ils ont la licence En signant des anneaux dans les doigts Alors là ça va être de l'or pour Creative Assembly Clairement Déjà qu'il y a eu des rumeurs là pour le prochain FPS de Creative Assembly Que ça sera un jeu sur Jurassic Park C'est le sitting à trois C'est ça le bout On va rajouter un autre archer 5 fantassins 6 Comme ça on aura déjà une armée déterré ici Pour essayer d'aller repousser Hector Alors Argos Ah il a localisé la dernière ville là Argos Argos J'ai essayé de proposer une paix avec les magnètes Bon vas-y Ils se démerdent entre eux Toi tu vas aller me chercher cette ville là Toi 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 Tu vas aller me chercher là L'Arcadien tu vas aller me chercher là Ouais le jeu franchement britannien Pour le peu de devs qu'il a plu Il était vraiment agréable Moi j'ai fait une ou deux campagnes avec lui J'ai fini le mid je crois J'avais commencé avec les hybrides aussi J'ai pas pu la finir faute de temps En solo Mais il aurait pu avoir un développement de malade aussi lui Enfin On va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo J'espère que ça vous a plu Bon il n'y aura pas eu trop d'action On a eu encore une traîtrise de Hector Mais bon ça on est habitué maintenant On va laisser nos alliés aller chercher ces dernières villes Ça a l'air plutôt bien progressé Il reste combien de villes Hector ? Il en reste 16 On a encore 3 à tomber Et pas mal de colonies dans le nord de l'Asie mineure En trace Et une île ou deux Allez des bisous Youtube A la prochaine Ciao ciao